Générique Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, madame, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Avec vous, nous allons faire la ronde de toute l'actualité qui a concouru dans la journée d'aujourd'hui. Commençons ce journal par cette information. En bref, psychose sur les rues. De Kinshasa ce mardi, dû à la rareté des transports observés dans tous les points chauds à la manœuvre, plusieurs stations servies sont restées fermées par manque de carburant. Quelques stations ouvertes ont vu traîner des longues files des véhicules, créant ainsi des embouteillages sur la voie publique. La population est condamnée à attendre des longues heures pour attraper un véhicule, soit vouée à faire les pieds ou carrément prendre la moto qui a doublé, voire même triplé le coût sur un tronçon. Le gouvernement vient de confirmer la rareté du carburant. Kinshasa n'aura désormais que 660 m3 par jour sur 1100 m3 dont il a besoin. Toujours en transport, la relance du transport fluvial sur le tronçon allant des Bich Ngobela jusqu'à Maluku, ville-province de Kinshasa, n'est plus que question de quelques heures. Cherubin Oken, le ministre de transport, voie des communications et des désenclavements, a signé plusieurs accords au cours de sa visite en Turquie. Les autorités des Transco, du transport fluvial, étaient dans sa suite. Commentaire presque ainsi lourd. Aussitôt arrivé, Cherubin Okende a eu une séance de travail avec Ahmed Chalik, directeur général du groupe Chalik Holding. Ahmed Chalik était entouré de ses conseillers et Cherubin Okende, des experts de son ministère et du directeur général intérimaire des Transco, chef Tchipamba. Le départier a rappelé les engagements des uns et des autres et un cadre de collaboration sera mis sur pied. Ahmed Chalik a remercié Cherubin Okende qui a mobilisé le ressource enfin de mettre en place un cadre de collaboration, notamment par un comité de coordination qui compte hormis la partie turque et les experts de la présidence de la République, de la primature de la SETP ex-Unatra, de la régie de voies fluviales et de Transco. Le même jour de son arrivée à Istanbul, le ministre de Transport a participé à la réunion de coordination du comité de pilotage et du suivi des accords turco-convalaises par vision conférence entre ses trouvants à Kinshasa et Istanbul. L'expérience d'Istanbul est pareille à celle de Kinshasa et elle pourra nous permettre aussi d'améliorer ce transport chez nous. Nous allons visiter le chantier naval, nous avons vu déjà la capacité de production qu'ils ont en ce qui concerne les taxis fluviales et je pense qu'avec l'expérience de raccordement intégration multimodale, le transport routier et le transport fluvial, ça permettra aussi à la ville de Kinshasa, si nous appliquons cette expérience, de pouvoir servir la population de Kinshasa qui est à peu près celle de la municipalité d'Istanbul. A cette même occasion, Cherebin Okende a négocié et obtenu pour le RVF une drague petit calibre multifonction capable de se déplacer dans l'eau et sur la terre ferme. Elle servira à optimiser la navigabilité sur la rivière Djili. Un autre grand projet concerné lors du séjour de travail de Cherebin Okende en Turquie est de la construction de la voie ferrée Banana Matadi-Kinshasa. Il faut noter qu'en Turquie, le ministre a été convié à plusieurs démonstrations de capacité technologique de ces pays. C'est ainsi que l'accompagnement de la direction générale de la SETP, Cherebin Okende a autorisé la modernisation des ateliers et la remise à un niveau du personnel de l'ex-Honate. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Priska Nsilullo. Changeons de chapitre, parlons environnement. Lancement lundi dernier du Forum international et scientifique sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux à Yangambi. Nous sommes dans la province de la Tchopo. C'est le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde qui a présidé la cérémonie et c'est en prélude de la 27e conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Les assises des pré-COP27 sont organisées par la République démocratique du Congo à travers la vice-primature de l'environnement et du développement durable. C'est choisi Yangambi qui est une réserve mondiale des forêts naturelles contre les problèmes climatiques où plusieurs scientifiques internationaux et locaux réfléchissent du 5 au 7 septembre sur la manière de gérer rationnellement les importantes ressources naturelles dont rigorge la République démocratique du Congo en tant que pays solution dans la lutte contre le changement climatique et de promouvoir une économie verte, résiliente et à faible émission de carbone. Jean-Michel Samaloukonde, à la tête d'une forte délégation gouvernementale sur place, a, dans son mot, souhaité qu'au sortir de ses assises, les options pratiques, politiques, scientifiques innovantes soient prises pour renforcer la conservation et la sauvegarde de ces écosystèmes pour le développement socio-économique des gardiens de ces forêts et de sa biodiversité qui sont les Autochtones. Pour rendre l'utile à l'agréable, la tour à flux a été visitée et le chef du gouvernement congolais a planté l'arbre à Fromosia sur le lieu. La COP 27, proprement dite, se tiendra du 7 au 18 novembre 2022 prochain en Égypte avec tous les pays signataires. Pour mémoire, la localité de Yangambi est située sur la rive droite du fleuve Congo, à l'ouest de la ville de Kisangani, avec 235 000 hectares de forêts, réserve des biosphères et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1976. La province de la Tchopo en général souffre des infrastructures adéquates et le problème du courant électrique est le plus délicat. Tels sont les plaidoiries des caucus des députés de la province de Tchopo auprès du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondi et au cours d'une audience le raccordait ce mardi à Kisangani. Reportage, c'est l'une des communications de la Prémature. Faisons d'une pierre deux coups. Le chef du gouvernement congolais en mission de service à Kisangani a reçu en audience le caucus des députés de la province de la Tchopo. Ils sont venus rappeler à Jean-Michel Samaloukondi les mots qui freinent le développement de cette province. D'abord, nous voulons dire que nous sommes satisfaits de ce que le Premier ministre a prolongé son séjour. Parce qu'il aurait dû rentrer depuis hier, mais il a considéré qu'il y a des questions qui nécessitaient un échange entre lui et quelques couches sociales. Nous avons ici, comme tout le monde le sait, un gros déficit en termes d'offres d'électricité. Nous avons ici des gros problèmes en ce qui concerne la voie urbaine de la ville de Kisangani. Nous avons de gros problèmes, des routes pour relier les chefs lieux de nos territoires. Et il faut une nouvelle centrale. Parce que la centrale de la Tchopo ne peut donner que 18 mégas si toutes les turbines sont réparées. Voilà les gros problèmes. Les gros problèmes de la Tchopo. Nous avons rappelé au Premier ministre qu'en ce qui concerne la centrale hydraulique de la Tchopo, il y a 18,8 milliards dans le budget 2022. Nous, de l'écofine, nous savons que ces montants existent. Pas seulement pour la Tchopo, mais aussi pour Kakobola, mais aussi pour Katendé. Ce sont les trois centrales qui ont été ciblées par l'écofine de l'Assemblée nationale, auxquelles on a réservé à chacune 18,8 milliards. Et nous tendons vers le 31 octobre. Si on arrive le 31 octobre sans engagement de cette dépense, eh bien, ce crédit va tomber à l'annulation. Attentif à leur désidérata, Samalou Kondé a promis de répondre avec promptitude à ces problèmes, qui sont ceux de la population de cette contrée du pays. Un saut de la province de Tchopo jusqu'à la province du Nord, Kivu, pour parler de cette information. Moins intéressante, les terroristes des ADF ne désarment pas avec la pratique des poses de bombes artisanales. Hier, lundi, le jour de la rentrée scolaire, une bombe a été découverte non loin d'une école. Dieu merci, cet engin n'avait pas explosé. Ce mardi 6 septembre, une autre bombe a réussi à exploser dans un bureau de l'Agence nationale de renseignement. Nous sommes dans la commune de Boulenguera, dans la ville de Boutembo. Bilan provisoire, deux agents blessés. Les enquêtes ont été lancées pour déterminer avec précision l'origine de cet engin explosif, selon la communication du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, dans la zone opérationnelle Sokola 1, il s'agit du capitaine Anthony Mualouchaï. Restons toujours dans cette province, dans le secteur de la sécurité, des combattants maï-maï neutralisés et plusieurs flèches récupéraient d'une part trois armes de guerre de type AK-47 récupérées d'autre part. C'est le bilan de l'affrontement qui a eu lieu le lundi dernier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les maï-maï dirigées par Kouimbounjaj Vainal à Bachou et lors d'une patrouille dans la forêt des combos armes qui appartiendraient aux ADF MTN. Des précisions avec le capitaine Anthony Mualouchaï, porte-parole de l'armée, opération Sokola 1. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées dans la soirée du lundi 5 septembre 2022 contre les combattants du groupe maï-maï dirigé par un certain Kouimbounjaj Vainal. C'était dans la localité d'Isonga. Nous sommes dans le groupe d'Isale dans la chefferie des Bachou. Après quelques minutes d'échange de tirs entre l'armée régulière et ses combattants maï-maï, les forces armées ont reçu à neutraliser deux combattants maï-maï et récupérer plusieurs de leurs flèches à côté d'autres fétiches. Donc le bilan est là, deux combattants neutralisés, plusieurs flèches et fétiches récupérés. Toujours le même jour, c'est-à-dire le lundi 5 septembre, l'armée régulière a récupéré également trois armes de guerre de type AK-47. C'était pendant la patrie de combat, diligentée dans la forêt des Combo, dans la chefferie des Ouatalinga. Ces armes appartiennent bel et bien aux terroristes ADF-MTM qui, lors de leur fuite devant les forces armées de la République démocratique du Koko, ont abandonné ces armes de guerre. Nous les avons pour l'instant donné à nos services spécialisés pour que ces armes soient identifiées et rétracées, mis dépôt à notre dépôt du secteur opérationnel soukola 1-Cranor. Restant toujours au chapitre de la sécurité, cette fois-ci, dans la province de Litori, les leaders des groupes armés Kodeko et les membres des communautés lindous sont en réunion d'évaluation des deux jours sur le processus de paix à travers l'acte d'engagement des cessations des hostilités saignées. En juin dernier, c'est le vice-gouverneur de Litori qui a ouvert ses travaux. Jénior Sélémane pour les détails. Dans sa politique de pacification de Litori par une approche globale dans le dialogue communautaire, l'administration militaire chapeautée par le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni a ouvert ce lundi un atelier de deux jours sur l'évaluation de l'acte d'engagement des cessations des hostilités signées par certains groupes armés, ceci sous la facilitation de la MONESCO, deux assises auxquelles participent les membres de la communauté lindou et des leaders de la MONESCO-DECO. Objectif, consolider le processus de paix pour une cohésion sociale et la sécurité. En territoire de Djougou et de Mahagi, a dit le président de la communauté lindou, basé à Kinshasa. Harmoniser nos points de vue avec le leadership de l'UEDC-Codeco sur l'autonomisation de ses membres en cette période transitoire entre son engagement de cessation des hostilités avec le FADC et la mise en œuvre effective du FDDRCS. Seconde, le renforcement des capacités de l'UEDC-Codeco pour atteindre le standard du groupe armé organisé avec des notions de discipline militaire. Au nom du gouverneur de Provence, le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, a appelé le leader de la MONESCO-DECO, présent à ses assises, au respect de leur engagement en privilégiant la discipline en cette période transitoire. La première chose des détenteurs d'armes ou de militaires, c'est la discipline. La discipline personnelle, la discipline de feu et le respect d'engagement. Je vous exhorte donc à être disciplinaires et à faire discipliner les gens sous votre commandement. C'est pourquoi je vous exhorte d'éviter les provocations et de résister aux provocations. De notions liées au respect des droits de l'homme et du PDDRCS, les enjeux de consultation du Nairobi 1 et 2 sont entre autres deux points qui seront développés au cours de ces travaux. Notons que cette concertation intercommunautaire intervient après celle qui a réuni, la FRPI et le FPIC. Restons toujours dans cette province pour parler cette fois-ci de la reprise d'école. Aucun incident n'a été enregistré au premier jour de la rentrée scolaire. Les forces armées ont réussi à sécuriser les zones déjà sous contrôle des forces loyalistes. L'administration militaire a aussi appuyé la scolarisation de certains enfants autrefois dans la rue à travers l'association des femmes au cœur de développement. Une fois de plus, Junior, c'est les manies. La rentrée scolaire 2020-2023 a été effective à Nétoury, c'est lundi 5 septembre, même dans des zones où les forces ont stabilisé la situation sécuritaire, tout comme dans des zones où elles poursuivent les opérations contre les forces négatives. Dans la même veine, les enfants de la rue Dichégui, victimes de violences armées dans cette province, n'ont pas loupé ces rendez-vous. L'éducation étant la priorité du programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekiel-Chulombo, 20 enfants de la rue, encadrés par l'association des femmes au cœur du développement, ont repris le chemin de l'école après plus de 5 cas de reprise scolaire. Et c'est avec l'appui de la administration militaire, précise la coordonnatrice de cette organisation. Tout le monde doit s'impliquer dans cette histoire. Ces enfants ne sont pas les enfants de Maman Christelle, ce sont les enfants de toute la province de Nétoury, de toute la République démocratique du Congo. Donc nous conscientisons tout le monde à venir accompagner notre structure, notre autre association, afin de réintégrer tous ces enfants sur le plan social. Déjà là, ils ont oublié tout ce qu'ils ont vécu, traumatisme, ils vont à l'école. Nous avons déjà une bataille qu'on vient de gagner là. Occasion pour Christelle Alema d'interpeller la conscience de parents pour plus de responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, envie d'assurer leur éducation. Nous avons demandé de l'aide, de gens d'à côté, de partout. Que nous serons nous-mêmes en mesure de résoudre nos problèmes, n'attendons pas seulement l'aide des organisations internationales. Alors c'est comme ça que nous avons lancé la journée porte ouverte, afin que toute personne vienne, voie et apporte son aide. Ce n'est pas seulement, je le disais toujours, ce n'est pas seulement la monnaie. Vous pouvez amener aussi votre aide matérielle, des uniformes, des chaussures et tout ça. Il faut dire que cette rentrée scolaire a été précédée ces dimanche 4 septembre par une journée porte ouverte au sein de l'association de femmes au cœur du développement. Question de sensibiliser la population debout n'a ainsi l'importance de l'éducation. Et quittons le nord de la République démocratique du Congo vers le sud. Visite dans le Lualaba Profond. La gouverneure de cette province, Fifi Masuka, a initié ses décentes. Question de faire du développement de sa province une réalité. Images et commentaires, cellules des communications de la gouverneure. Suivant sa tournée dans le Lualaba Profond, la gouverneure antérimaire de la province du Lualaba a effectué la troisième étape de son itinérance dans les groupements Kazembe et Nkwene ce lundi 5 septembre 2022 dans le territoire des Mouchacha. Au village Kyoélo du groupement Kazembe, Fifi Masuka Saini a été ovationné par une foule d'habitants Oliès. La première citoyenne du Lualaba était porteuse d'un espoir réel et les messages des réconforts de la part du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. La construction d'une école moderne et autres infrastructures des bases étaient les messages clés de l'autorité provinciale. Elle a invité la population à faire entièrement confiance aux chefs de l'État, grâce à qui la route longtemps déplorable qui mène à leur village est en cours de réhabilitation. Avant de sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école et à lutter efficacement contre les mariages précoces de leurs filles. Jésus, you have also said, let me ersten les persuadeurs desMouchacha m'hélicats, ... il mwune mifachia muzuri utabichunga iya apano kichunga bujavu mubalabala mamama matoto dende masomo mitafanya mufia muyote mamasomo utahona vatahua vatanza kienya, mwune mifata iya mamama na bababa koresho matoto kidoto apana comme partout où il est passé fifi masuka saimi a offert des pannes équipement sportif et kit scolaire les femmes enceintes ont tué aussi les nécessaires demande la femme par excellence du lualaba mamama fifi masuka anna supporté tchoueléote mamamimba maman afana mamma maria maman moujuri sara yale maman masuka madame madame adalo i father ma maman made madame 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 Revenons dans la ville-province de Kinshasa pour boucler ce journal avec cette information dont la teneur devient de plus en plus inquiétante. Lutte contre les Kulunas, une campagne de sensibilisation est lancée de bon cœur par les jeunes des Makala qui ont accepté d'accompagner le gouvernement de la République dans sa lourde mission. Ces jeunes se sont mobilisés à passer des nuits blanches pour mettre fin à ce phénomène Kulunas. L'initiative est de José Chia Kanda, le secrétaire général de l'Alliance des chrétiens démocrates progressistes. Commentaire presque ainsi lourd. Dans le cadre de l'été contre le phénomène Kulunas, les jeunes de Makala se sont mobilisés pour conscientiser les jeunes de ses coins. Ils passent des nuits blanches pour mettre fin à l'insécurité dans l'air commune. Deux marches appuyées par les leaders de cette commune. Appellent deux parents à édiquer ces jeunes déléquants afin de les amener à renoncer aux actes inséviques qu'ils posent. Cette opération visera à nettoyer ces déléquants pour qu'au finit, la ville de Kinshasa retrouve sa sérénité d'attente. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est fini pour cette grande édition du journal de ce soir. Si vous l'avez aimé, vite merci à Sanglard Manzambi qui était derrière la caméra. À la réalisation, Jean Condé. Et oui, l'édition a été assurée par Preskansi Loulou. Restez branchés sur votre chaîne partenaire et bonne suite des programmes. Générique